Et salut à tous les amis c'est Sasa et j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone pour la nouvelle extension du Grand Tournoi où je vais vous présenter après le deck Palatin Dragon, un nouveau deck très très fun à jouer il y a plusieurs versions de ce deck, il y a beaucoup de gens qui essaient pas mal de choses avec ce deck moi j'ai ma propre petite version fabriquée maison qui est assez sympathique et que j'aime bien et c'est le deck Shaman Totem que je vais vous présenter tout de suite vraiment un deck très intéressant qu'il me tarde de vous présenter alors moi ici je la mets spéciale, j'ai juste une puissance totémique parce que ça confère plus de PV à vos totems et que jouer au bon moment quand on a plusieurs totems qui ont été buffés en combo avec d'autres cartes que je vais vous présenter tout simplement ça a vraiment son apport deux armes croc-croc, sympathique pour booster les nouveaux créatures aussi à voir en début de game évidemment pour pouvoir remove le board adverse deux crocs zombies dans la même optique pour pouvoir remove le board adverse ici deux golems totemiques, un tour 2, 3, 4 très 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 bon à part la petite surcharge à 1 mais vraiment c'est très bien deux petites rampantes tentées de quoi avoir aussi un départ très agressif totem langue de feu, deux bien évidemment, deux esprits farouches, deux maléfices, deux tempêtes de foot de quoi venir clean le board le maléfice évidemment comme je vais pas vous expliquer à quoi ça sert à venir neutraliser une grosse créature bien chiante le roi totemique ici une carte très importante dans ce deck deux déchiqueteurs pilotés, le roi totemique j'ai oublié de vous dire qui invoque n'importe quel totem aléatoire y compris le golem totemique aussi et oui et ça peut faire très très mal quand ça sort puisque vous n'aurez pas la surcharge donc du golem totemique un défenseur d'argus que j'ai mis ici pour pouvoir de temps en temps on ne sait jamais si on a vraiment un peu de retard sur le tempo pouvoir tentifier une créature deux drake azur pour la pioche, c'est polyvalent en même temps ça buff tout simplement notre tempête de foudre et c'est toujours assez sympa les vaillants des pitons du tonnerre donc moi j'ai vu plein de personnes qui en mettent un ou deux enfin moi ça dépend des gens, moi j'en mets deux une carte à jouer au bon moment une chose à savoir très importante avec les vaillants du piton du tonnerre pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore testé quand vous la posez sur le board essayez de la poser au tour 7 comme ça elle a directement de la value et en plus de ça si jamais vous avez par exemple aucun autre totem sur le board, si vous la posez au tour 7 et que vous jouez un totem le totem que vous invoquez va également avoir plus 2 d'attaques, c'est important à savoir deux élémentaires de feu, le monde brume ici que vous pouvez remplacer, moi franchement je l'aimais parce que comme tour 6 si jamais vous le choper au début de game et tout ça, ça peut être un excellent tour 6 il va venir buffer tout le reste de vos créatures et bien sûr un bon petit tour 7 bien violent le Dr Boom le Dr Boom que vous auriez pu remplacer ici par peut-être Alakir ou Neptulon ça c'est à vous de voir, moi le Neptulon à surcharge de 3 ça me refroidit un petit peu on aurait très bien pu mettre Alakir, j'ai préféré mettre un très bon tour 7 et Dr Boom pour moi est toujours le meilleur tour 7 du jeu même après l'extension donc c'est parti les amis, on a fait les présentations on s'est présenté, Tral Totem Sasa et Youtube c'est parti les amis, nous allons tester donc voilà, je suis redescendu ici en 6 je crois même que je suis sur une série de victoires et allons donc continuer cette belle série de victoires avec le deck Shaman Totem, c'est parti alors vous verrez, il y a moyen de faire des choses très amusantes avec ce deck et c'est parti, nous voilà le premier match-up donc contre un mage alors on va essayer d'avoir une main descente au départ le Golem Totem, c'est pas mal le Maléfice et la Tempête de Foudre c'est bof bof, il va falloir enjicler un D2 parce que je préférerais alors Maléfice je voudrais qu'il me vienne en main ça je pourrais peut-être garder, on sait jamais que ce soit un deck mecha donc on va juste enlever le Maléfice et espérer voilà, un Croc Zombie c'est parfait, la perfection les amis en cas d'agression trop rapide de la part de mon adversaire on a très clairement de quoi venir le faire chier alors ici clairement le Croc Zombie hop, un Défenseur d'Argus en main, pourquoi pas alors en cas de non-agression ou de non-posage de créatures on va bien sûr essayer de cumuler des Totems c'est aussi le but avec ce deck alors une Wyrmette de mana alors ça c'est Sclair, on va pas laisser ça en vie alors le Golem Totem on va le jouer voilà, puisque de toute façon au tour suivant je pourrais toujours enjouer un deuxième et une 3-4 autour d'eux, franchement ça fait chier les amis alors c'est peut-être un mage tempo alors s'il a le canon lance-flammes, on sait pas sur lequel ça va tomber puisqu'il va d'abord devoir le lancer pour buff sa Wyrm donc on verra bien ça m'arrangerait bien si évidemment alors là on me parle, je vais me mettre en occupé j'avais oublié je répondrai plus tard à mes amis voilà alors ici il préfère geler et trade voilà, pourquoi pas il pourra tout simplement ici alors venir la ping après je pense que c'est le but alors ici ça c'est très bien par contre si je joue ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va être plus malin et moi comme je pressens qu'il va venir ping ici je me demande si je dois mettre de la présence parce que ça me bloquerait un tour on va quand même la mettre puisqu'on sera quand même joué encore un Totem derrière donc c'est pas trop trop mal voilà une 3-4 ça le force à bouger peut-être à jouer encore un spell on verra bien de toute façon ici s'il joue son ping c'est un tour perdu pour lui et je pourrais tout simplement faire pop un Totem et je pense que ça va être le ping sinon il n'aurait pas mis un point que faire alors une pièce à 4 de mana un élémentaire 2 il préfère mettre de la grosse présence lui aussi pourquoi pas le maléfice ici qui serait pas moche là dessus franchement loin d'être moche d'ailleurs alors on va d'abord faire ça et on va maléfice tout ça et je pense que c'est pas une mauvaise idée d'avoir maléfice cette carte là maintenant si je veux ping ici il perdra 2 de mana moi je m'en fiche complètement c'est pas un problème derrière on a le roi totémique qui est une très très bonne carte en espérant bien sûr que le roi totémique la meilleure chose qui peut vous arriver c'est que ça fasse pop le golem totémique alors ici on va tout simplement je suppose qu'il va me ping non même pas un projectile des arcades j'espère que ça touche pas la 3 ça serait voilà évidemment fallait que je le dise pour que ça la touche immédiatement et un secret donc ça ça doit être une entité miroir notre ami qui est déjà très très mal alors ce qu'on peut venir faire ici pour le lambier un maximum plutôt que de jouer on pourrait venir tout simplement mettre l'esprit farouche ah c'était un contre-sort d'accord et bien c'est bien joué de sa part moi qui hésitais à mettre le roi totémique je pensais que c'était une entité miroir je voulais la contrer en fait c'est lui qui m'a la contrer avec un contre-sort tel est pris qu'il croyait prendre comme on le dit mais il est pas très bien il a 3 cartes en main moi aussi alors il a un drake azur j'allais justement parler de mes drake azur alors il préfère aller trade et garder son drake azur bien évidemment et je suis un drake azur bataille également voilà ça c'est très très bien puisque après on va pouvoir flou de bord avec des totems alors bien sûr moi ce que j'attends j'ai pas envie de jouer ces cartes n'importe quand j'aimerais bien avoir le vaillant avant le tour 7 ça serait excellent pour pouvoir vraiment booster un maximum de totems ça serait très très bon une sylvanas ici donc là je suppose qu'il va trade dans la 4-4 sinon je vois pas le but non même pas il va au dégâts je comprends pas du coup ce serait pas très malin de sa part après il fait ce qu'il veut bien sûr tant mieux pour moi voilà il décide de garder ça d'aller trade donc ici du coup je pourrais faire tout simplement la tempête de foudre et venir jouer juste derrière le roi totemique et c'est ce qu'on va faire les amis voilà on a géré la sylvanas on a clean son board et j'espère que ça fait pop un bon totem voilà ce sera le thon pas plus mal ici l'élémentaire qu'on va pouvoir jouer au prochain tour et le docteur boom aïe 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 des animés de Walt Disney, où il y avait une sorte de morse qui jouait de la fuite avec des petits coquillages. Si quelqu'un de vous s'en souvient, il me dira d'où ça sort. J'ai oublié, mais c'est un vieux souvenir d'enfance. Alors, une boule de feu, c'est pas grave, mon coco, j'en ai un deuxième derrière. Là, les boules de feu, à moins qu'il aille ping dessus. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Il va ping dessus et il va essayer de tuer... Est-ce qu'il va aller au trade ? Je pense pas qu'il va au trade avec son docteur Boom. Du moins, il va certainement m'infliger les 7 points de dégâts. Voilà, j'espère que ça la tue pas. Ah, j'en avais besoin de cette carte, c'est vraiment dommage. Ça, c'est dommage. Ceux qu'ils vont voir. Ah, ça, c'est excellent. C'est excellent, mais ça me coûte trop cher. Donc, ce que je peux faire ici, c'est ça. Temporiser du poisson. Voilà, on va faire pop 1, deuxième. Et venir tentifier tout ça. En attendant. Voilà. C'est la meilleure façon de faire. C'est bien dommage qu'il y ait ce docteur Boom et que mon reward soit mort sur le tour avant. Sinon, après, le vaillant des pitons du tonnerre aurait été monstrueux. Il va falloir le gérer. Là, maintenant, si ça m'ennuie, si c'est encore une autre, si c'est une entité miroir, ça va être problématique. Il va falloir ce qu'ils vont voir. Donc là, il peut jouer sa bombe. Non, il va carrément y aller avec ça. Ah là là, elle s'est fait clean aussi, ça, c'est vraiment dommage. Il y a tout qui passe. Là, c'est l'entité miroir qui m'ennuie. Ma tempête de foot serait optimale. Qu'est-ce que je lui donne ? Le déjecteur piloté à lui donner aussi, c'est complètement offreux. Mais c'est toujours moins grave. Enfin non, ça lui fait un repop. Ça lui fait un repop. Là, 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 très ennuyant. Allez, on va faire comme ça. Voilà, je préfère ça que l'élémentaire. De rien. Timton, Timton, tu n'as pas de souci. Alors, je n'ai pas eu mes cartes. Je n'ai eu que André Cazur, je crois. Là, ça ne vient pas. Et il m'a mis la pression très, très ennuyant. On est resté tous les deux avec une ou deux cartes en main maximum. Ce qui n'est vraiment pas top, top. Et évidemment, le Ragnaros. Alors là, ça va devenir complexe. Alors, on va aller au trade. Voilà, il va tout clean, je suppose. Que c'est ça, son but. Il a encore une deuxième entité. Non, plus de secret. Voilà, il voulait vraiment optimiser les dégâts avec son Ragnaros. Et là, ça, c'est vraiment pas bon. Alors, on fera ça au moins. Je peux toujours aller clean ça. Ça fera toujours moins de présence. Même si je ne suis pas très, très haut en vie, je préfère clean le board ici. en espérant, bien sûr, que Ragnaros ne me touche pas le héros. Oh là là, j'espère que ça ne va pas être quelque chose d'horrible. Petite créature, petite... Petite créature, petite... Oh là là, ninja au gros. En effet, c'est cela, oui, c'est cela. Alors, ça, ça va être un éclair de givre. Je préfère aller aux dégâts. M'infliger le maximum de points. Mais il a raison, si le Ragnaros me touche, c'est fini. Ah, c'est dommage. Et c'est tout simplement fini. On va lui dire, bien joué ici. Et on va relancer une autre, les amis. On ne peut pas toujours gagner. Malheureusement, on n'a vraiment pas eu de chance. Et le tirage, voilà. Il a eu un meilleur tirage que nous. C'est comme ça. Alors, on va en relancer une directe. Et c'est parti. Et encore un mage, décidément. Alors, on verra bien. Oh là là, les mains de merde, incroyable. On est censé avoir un deck vraiment early game. Ça, je garde. Allez, je vais tout gicler ceci, parce que je voudrais bien avoir des meilleures cartes que ça. Je sais qu'on peut faire beaucoup mieux. Il me donne deux tours 4 et un tour 5. La LNG, la LNG. Ça, on va garder au frais. Ça sera la seule bonne nouvelle de ce premier tirage. Oh mon Dieu. Alors, ici, on va faire... Ah, ça, c'est très très bien. Le mande brume. Excellent tour 6. Alors, il va falloir essayer de comprendre très très vite quel deck joue notre ami. Ça, on va en foutre. Ça, de toute façon, c'est un grand classique de tous les decks. Voilà. J'aurais peut-être dû le déclencher avant, maintenant que j'y pense, si c'était une entité miroir. Mais là, vu la façon dont il joue, j'ai l'impression que c'est un deck freeze. On verra bien si c'est une barrière de glace, mais ça m'ennuierait de lui donner un déjecteur pilote. Évidemment, c'était un misplay de ma part. Un deuxième savant fou. Je pense pas que ce soit une entité miroir. Mais on va quand même jouer le déjecteur piloté. C'est notre meilleur tour 4. Voilà. Je ne suis pas trompé. Ça serait même pas. C'est déjà un bloc de glace. Et juste derrière, là, ici, il cherche à mettre le plus vite possible sa barrière. C'est pas plus mal pour nous, puisqu'ici, on va pouvoir faire quand même une sortie très, très agressive. Et ici, ça va pinguer. Il n'y a pas de deuxième secret. Ça, c'est l'étrange. Alors, un portail instable, là, derrière. On va pas... On va jouer le prochain tour. Non, on va faire comme ça. Ça va mettre de la présence. Qui voulait que j'ai tu... Alors, le mande brume, ici, qui va être vraiment excellent. C'est le mieux qui vous puissait... C'est le mieux qui peut vous arriver, pardon. C'est jouer le mande brume au tour 6. Voilà. Comme ça, vous allez être sûr que ça a vraiment boosté tout le reste de votre deck. C'est tout simplement excellent. Et un crash-couille, comme on l'appelle dans le jargon. Alors, ici. Ça, c'est excellent. Alors. Le repop n'est pas dégueu. Vous parlez. À 4-1. On va plutôt faire comme ça, que je ne fasse pas de bêtises. Une effigie sur un tour 5. C'est pas mal. Voilà. Maintenant, qui, donc, m'oblige... On va booster ça. Et on va aller aux dégâts. De toute façon, c'est à lui de faire les trades. Ici, on a un excellent tour 7. On a le vaillant, ici, aussi, qui pourrait faire très très mal. Mais on va attendre de le jouer en combo avec autre chose. Et un empereur Thurisan. Alors, il a 7 cartes en main. Il va très certainement clean la 5-2. Bon, ici, c'est pas grave. Là, 4-1. Et on est bien. Ça, c'est excellent, aussi. Vous voyez, c'est là qu'on voit qu'on s'aperçoit vraiment de la value énorme du monde brume, quand même. C'est vraiment affolant, quoi. Mais ici, il n'y a rien à faire. Ici, on va tout simplement jouer notre tour 7. Aucune raison de s'en priver. Voilà, ici, si on joue déjà ça au tour 9, ensemble, plus un autre totem, plus ça les boost, c'est tout simplement absolument monstrueux. Un rompant des tourbières. Ça sera pas vraiment problématique. Un Atisflamme, ça, c'est déjà beaucoup plus ennuyant. Et la demoiselle du lac. Ça aussi, c'est vachement ennuyant. Alors, j'imagine qu'il va jouer un sort. Peut-être un éclair de givre sur la 8-8, on verra bien. Je sais pas ce qu'il a en main. Une pièce pour 3, un secret. Voilà, ça fera péter mes bombes. Ça serait le meilleur. Oh, magnifique. Voilà, là, on se parla. Ça, c'est du taf. Donc, ici, est-ce que je jouerai le maléfice là-dessus ? On pourrait, hein, préparer le terrain. On pourrait, on pourrait. Franchement, on pourrait. Y'a pas de raison de s'en priver. Voilà, ça, ça me dérange pas du tout. Alors, ici, si je copie ça, ça sera pas une 4-5, je pense, hein, si je lui copie. Ça sera juste une 3-5. Je dis pas de bêtises. Non, je la copie en 3-5. C'est moi qui raconte des bêtises. Et un tonne qui arrive bien. Alors là, le vaillant des pitons du tonnerre, juste après, c'est le top du top. Mais évidemment, si je chope une autre carte qui me permet de poser un totem, c'est encore mieux. ou même un totem langue de feu, pourquoi pas, parce qu'ils sont pas encore sortis. Voilà, là, il est pas bien. Est-ce qu'il peut me gérer tout ça ? Je ne pense pas. 8 et 4, 4, on sait. Là, j'ai de la 4-1. Ça nous fait 12. Alors, une carte à totem ? Non. Ah, je me suis mis en surcharge de 1. Ça, c'est con. C'est pas grave, on peut faire comme ça. Et c'est la fin. Bien joué. Voilà, là, ça s'est déjà beaucoup mieux passé. Malgré quelques petits misplays de ma part. Mais en tout cas, voilà, ça s'est vraiment mieux passé. Et est-ce que ça a mis longtemps ? Non, on va en faire une vidéo plus courte, puisque là, des fois, il y avait des parties qui ont été longues pour le Paladin Dragon. Donc voilà, vous voyez, je les ai vraiment jouées sans tricher. Des fois, on perd, des fois, on gagne. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce deck vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser vos impressions et vos commentaires, à liker la vidéo ou à la partager avec des gens qui aiment Airstone comme nous tous. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente continuation, les amis. Je vous dis à très bientôt, à vos decks et prenez du plaisir autant que moi, je l'espère et je vous le souhaite sur cette extension et sur Airstone comme d'habitude. Salut à tous les amis, ciao, ciao.